Il y a évidemment d'abord le contexte sportif, c'est un match classé à haut risque, et puis surtout le contexte social avec l'appel de la CGT de faire un rassemblement, de distribuer des cartons rouges, des sifflés, et puis surtout ce rassemblement, il a été interdit par la préfecture de police de Paris. On a vu les interdictions de casserole, on a les interdictions de distribution de cartons rouges. C'est vraiment surréaliste, ils vont tomber devant le tribunal administratif, c'est certain. C'est une décision scandaleuse, dit Sophie Bunette de la CGT, c'est une décision qui porte atteinte aux libertés publiques, Laurent Nunez. Non, c'est une décision qui vise à prévenir des troubles à leur public. On attend 700 ultras, et ce qu'on craint aussi du côté du ministère de l'Intérieur, c'est des fights, des bagarres dans Paris. Tout ce qui sort, on contrôle. 3000 policiers et gendarmes sont mobilisés aujourd'hui, c'est 1000 de plus que lors de la finale de la Ligue des Champions. Ça représente le triple de ce qui s'était passé pour la même finale entre Nice et Nantes l'année dernière. L'hélicoptère survolait le Stade de France à plusieurs reprises ici. On attend 1500 stadiers aussi, pareil, gros dispositif. Des grilles aussi pour empêcher l'envahissement du terrain. Il faut aussi préciser qu'aux abords du Stade de France, la distribution de ces cartons et de ces sifflets était autorisée après que le tribunal a cassé l'arrêté préfectoral. C'est annoncé, on ne va pas empêcher les gens de rentrer avec des cartons rouges dans le Stade de France. Les mots ont un sens, il n'y a pas d'attente à la liberté d'expression, il y a cette volonté de prévenir des troubles à l'ordre public. Ces cartons rouges qui ont été distribués, apparemment, selon les informations de nos reporters sur le terrain, ils sont récupérés par les stadiers. On nous a même demandé de ne pas trop filmer ces images. On a constaté effectivement qu'il y avait des agents qui nous disaient que c'était la consigne qu'ils avaient reçue de confisquer et les sifflets et les cartons rouges. « Réfléchissons à ce qu'on découvre dans le journal un pays où on refuse à des individus d'aller à un endroit avec un objet de ce type-là. » À quelques minutes du coup d'envoi, le président de la République descend sur la pelouse accompagné du président de la Fédération, prend le temps de saluer un par un les 22 acteurs et là, ça va durer 5 bonnes minutes où ça peut être une bronca monumentale pour Emmanuel Macron. « Il y a un Français sur deux dans nos enquêtes comme dans les autres qui montre que les gens sont hostiles, ils ne sont pas défavorables à Emmanuel Macron, ils sont hostiles. » « S'il ne descend pas sur la pelouse comme il l'avait fait, on le voit par exemple l'année dernière, on dira, permettez-moi le terme, que c'est un président qui se planque. » « Je crois que les derniers jours ont montré que c'était précisément pas un président qui se planquait. » « Il est allé au contact, vous l'avez suivi, on l'a vu, à portée d'engueulade, accepter la contradiction. » « Les élèves à tout prix éviter ce qu'ils appellent les militants, ceux qui viennent avec des casseroles pour en découdre les manifestants hostiles. » « L'histoire des images du président de la République serrant les mains des joueurs, elles n'ont pas été diffusées sur les écrans du Stade de France. » « Le président de l'année qui nous dit « j'ai le cran d'aller parler à ces gens-là, j'ai le cran d'aller sur le devant de la scène, mais regardez, pas du tout, au contraire. » « Personne ne l'a vu, il était dans le couloir pour saluer les joueurs et les entraîneurs. » « Il y a eu 21 interpellations réalisées en marge de la finale classique. » « C'est classique aux abords du Stade de France, il y a 78 000 personnes, 21 interpellations, vous voyez, vous faites le ratio. Il n'y a strictement rien d'inquiétant. » « L'histoire des images du Stade de France, il y a 61 % qui fait le ratio. » « C'est qui ce que je suis, Merci.